Bonjour, bienvenue sur le site de Parnassel. Je suis Yachak Nesh, le propriétaire du site Parnassel. Dans cette petite présentation, je vais vous expliquer la raison du choix du nom de Parnassel, ainsi qu'une petite explication de mon parcours professionnel et de la plus-value utilisée. Pourquoi j'ai appelé le site Parnassel ? Parce qu'en fait, la Parnassa, je veux dire la subsistance, vient de L. L, donc HM. C'est un principe très important d'avoir la foi et la confiance que la subsistance vient de Dieu et qu'elle a été définie à Rosh Hashanah. Et quoi qu'il arrive, on ne pourra rien rajouter, on pourra peut-être enlever, mais en tout cas, on ne pourra rien rajouter à ce qui a été décrété le jour de Rosh Hashanah. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours professionnel. Je suis arrivé donc en Israël en 1990. J'ai d'abord travaillé dans des sociétés de 3D. Là, j'ai pu voir vraiment la main d'HM qui m'a ouvert tous mes rêves. C'était vraiment mon rêve de travailler sur des gros systèmes pour la télévision. Et donc, voilà, j'ai arrivé en Israël. Toutes ces portes se sont ouvertes. Ça a demandé évidemment beaucoup de travail. Donc, j'ai travaillé à peu près 5-6 ans dans des sociétés de 3D. Ensuite, quand le web a commencé à se développer, j'ai commencé à travailler pour une société en sécurité informatique, à développer leur web. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés en tant que web designer, web master, toujours dans la sécurité informatique. Donc, je travaillais en HTML, en Java, JavaScript, ensuite PHP. Après, j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a au moins 15 ans. Et depuis, je développe des sites et je fais de la 3D occasionnellement. Au niveau des sites, j'ai travaillé d'abord surtout en PHP, enfin HTML et PHP. Et ensuite, aussi avec Flash, qui était une espèce de combinaison entre la 3D et le web. Ensuite, j'ai découvert Drupal. Je suis donc amoureux et j'ai vraiment travaillé pendant plusieurs années avec le système de Drupal. Après, j'ai commencé à travailler avec WordPress. Donc, ça fait déjà 5 ans que je développe quasiment tous mes sites avec WordPress. Voilà, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la plus-value d'utiliser mes services. C'est-à-dire les services d'un professionnel. Pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance en informatique, c'est clair qu'il a besoin d'un professionnel. Et je vais être quelqu'un de confiance qui va pouvoir monter un site bien ficelé, qui correspond vraiment à ses besoins. Je ne vais pas essayer de lui vendre des choses dont il n'a pas besoin. Et je vais m'occuper de ses updates, de monter son contenu aussi lorsque c'est nécessaire. Maintenant, pour quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise en informatique et avec les ordinateurs, il va se dire, bon, tout compte fait, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un professionnel ? Je peux aller chez Wix et me créer mon site tout seul. L'inconvénient de Wix ou de ce genre de méthode, c'est qu'en fait, on est très vite limité au niveau de ce qu'on peut faire, de la bande passante, de ce qu'on peut monter dessus. Et surtout, gros problème à mon avis, c'est qu'on est totalement inexistant sur le web. C'est-à-dire que les moteurs de recherche ne trouveront pas votre site. Alors maintenant, on peut se dire aussi, oui, alors je peux monter un WordPress. Tout compte fait, ce n'est pas très compliqué. J'ai besoin d'une base de données, d'un serveur, d'un nom de domaine, je vais boudouiller tout ça. Je vais trouver une template et ça roule. Et là, en fait aussi, on arrive vite à des problèmes. Bon, d'abord, il y a toute l'histoire de la sécurité, de se faire trouver dans les moteurs de recherche. Donc, tout le CSEO. Et on arrive, comme je dis, vite dans les problèmes. Tout d'un coup, un plugin qui demande un update, qui se passe mal. Tout le site aurait conclu. Il faut intervenir et ce n'est pas évident. Ça peut être un plugin qui demande tout d'un coup de complètement changer d'environnement PHP. On était en PHP 5.3 et tout d'un coup, on doit passer en 7.0. Il faut complètement reconfigurer le serveur. Ou, bon, n'importe quel bug qui peut arriver, toujours dû à un update de plugin. Tout d'un coup, il faut commencer à rentrer dans la base de données, à faire des nettoyages. Voilà, donc, il y a vraiment besoin d'un professionnel. Même si au début, on a l'impression que ça peut rouler sans, rapidement, on a besoin de servir d'un professionnel. Un des exemples pour lequel on a besoin, à mon avis d'un professionnel, c'est par exemple, une fois, j'ai reçu la demande d'un client de débuguer son site. En effet, il y avait du travail, ça avait été monté par un informaticien qui avait fait des erreurs au niveau du montage de la base de données. Mais surtout, en fait, cette personne avait travaillé au niveau du Search Engine Optimization, en mettant des mots-clés, vraiment en travaillant beaucoup sur son contenu. Et en fait, il avait laissé une option de WordPress qui demande au moteur de recherche de ne pas référencer ce site. Donc, en fait, chaque fois que Google passait, il voyait de ne pas référencer, donc il n'a jamais été référencé. Donc, ça a été beaucoup de travail pendant des années pour rien. C'est le genre de petites erreurs qu'un non-professionnel peut faire très facilement. Voilà, je pense qu'on a couvert le sujet. Je veux vous remercier d'avoir écouté cette présentation. Je vous invite, si vous avez plus de questions, de me contacter par mail ou par téléphone au 058 640 94 00. Merci.